Le fonds d'aide au développement du milieu est alimenté par la ristourne collective qui est votée par les membres lors de notre assemblée annuelle. En 2016, la somme dévolue à ce titre a été de 125 000 $. Ce fonds est dédié au développement du mieux-être collectif sur notre territoire et il s'adresse aux organismes de Saint-Yonard, Rivière-à-Pierre, Sainte-Christine, Saint-Raymond, Lac-Sergeant, Sainte-Catherine, Foss-en-Beau et Lac-Saint-Joseph, bien sûr. On a eu en tout 20 demandes suite à l'appel de projets qui a été effectué en octobre dernier. Le total des demandes représentait 300 000 $. Ces différents projets démontrent le dynamisme de notre milieu. Commençons à s'entarder avec la coopérative d'alimentation de Rivière-à-Pierre. Pour l'agrandissement de la coopérative et l'augmentation de l'offre de services, un montant de 20 000 $. Pour la coopérative en soi, au niveau alimentaire, ça va donner quoi de plus à la population? Beaucoup. Dans le fond, effectivement, la coopérative existe depuis près de 8 ans et on avait vraiment besoin de rafraîchir tout l'équipement pour être capable d'offrir un meilleur service à la clientèle et puis augmenter aussi tous les produits qu'on a. Avoir plus de mets préparés, par exemple, produits congelés, c'est ce qui est davantage demandé à l'heure actuelle. C'est Carrefour FM, Portneuf, pour une somme de 30 000 $. Carrefour FM a un souhait qu'on travaille depuis déjà quelques années, un besoin très important de pouvoir se relocaliser dans le secteur de Saint-Raymond. Donc, ce montant va servir à procéder à l'achat d'une maison dans le secteur de Saint-Raymond pour bien réaliser nos services et activités. C'est ça, c'est ça, c'est ça.